Ça y est les amis, on se retrouve. Eh mais quelle histoire, franchement. On a vécu un tunnel là, entre le merchandising, les annonces, la déception, le Blu-ray. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va continuer ? Etc. C'était vraiment dur. Je pense que vous aussi, vous étiez dans le doute, c'est obligé là. Là, il y a un doute. Et là, ce chapitre 372 qui arrive un peu comme une espèce de pavé. On est hébété. Est-ce qu'on était prêts ? Je suis pas sûr. Moi, en tout cas, j'étais pas prêt. Honnêtement, je commençais à être fébrile. On est dans les vapes. Et ça, ça tombe bien. Parce que notre chère héroïne est revenue. Et elle aussi, elle sort de loin. Donc, on y va. Let's go. Les liens en description, si vous ne l'avez pas encore lu. Et on regarde ça page par page. Ça commence cash par cette colore. Incroyable quand même, en vrai. Je trouve que la maîtrise des couleurs est vachement meilleure. C'est beaucoup plus pastel. C'est beaucoup plus maîtrisé, honnêtement. Parce qu'ils sont partis sur des trucs assez acid trip. Bon, là, on est quand même sur quelque chose qui, encore une fois, est très déstabilisant. Parce qu'on ne reconnaît pas les traits. C'est toujours la même chose. Mais les couleurs sont vraiment cool. Beaucoup d'annonces. Notamment celle pour la sortie du tome avec une figurine collector. Mais je ne veux même plus entendre parler de ces trucs. Il y en a trop eu des tweets là-dessus. Donc ça, je skip. Belle cover. Et bam ! On passe tout de suite sur la page suivante. Et là, énorme clash entre ces couleurs. Et on voit Casca. Très belle page d'ailleurs, bien composée. On voit enfin Casca. Quelle belle surprise, mine de rien. Première page directe cash. On la voit. Avec cette main comme ça. On sent tout de suite sa confusion. Où elle se demande. Mais là, il est en train clairement de mélanger ses souvenirs. Est-ce que c'est le moment où Gutt se part dans la neige ? On sent vraiment cette confusion qui est quand même assez bien amenée. Même si à la première lecture, je m'étais dit Il nous manque des choses. Il nous manque des choses. Mais tout prend forme. On la retrouve dans son lit. Donc effectivement, c'était bien un rêve. Dans cette grande pièce assez vide. Elle se lève. Avec ses yeux mi-clos. Accueillis par une armada de femmes de chambre. Qui sont à son service. Le retour des yeux fermés. Les amis. Le retour des yeux fermés. Et donc, elle s'approche d'elle. Elle l'habille. Pas mal de beaux plans. Celui sur l'œil, là. Vraiment, tout en fin de page. Et quand même vraiment cool. Le design de la robe est plutôt bien. Je passe un peu. Parce que globalement, je pense qu'on est tous un peu perdus. Dans cette phase un peu surréaliste. Déjà parce que les traits sont assez différents. Même si je les trouve beaucoup plus assumés. Et je pense que c'est une des directions qu'on souhaitait. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, autant qu'ils s'épanouissent dans un style, qu'ils trouvent leur propre style ou leur marque. Et je crois que c'est au moins stylistiquement le chapitre où on sent qu'il y a une différence. Claire et net. Avec la première fournée de 2022. Toutes les servantes ont les yeux fermés. Sauf une qui tique au moment où elle s'approche un petit peu de l'arbre. Cascar reste stoïque. C'est vrai que la sensation sur toute cette séquence est complètement surréaliste. Puisqu'elle regarde l'arbre de vie. Alors cette fois on a un nouveau terme en anglais qui est elix tree. Donc elix c'est l'arbre spirale. Et deuxième en bonus, l'arbre jumeau du monde. Oh là là, on va voir, on va voir. Allons-y, allons-y ! On invente des concepts. Et on continue cette espèce de train fantôme dans lequel Cascar se retrouve. Et nous aussi du coup. Elle est quasiment dans une sorte de dissociation, d'inversion. Où elle se voit elle-même en train de défiler avec l'ancienne bande des faucons. Après la bataille du Doldray et leur anoblissement. C'est effectivement devenu une noble qu'on imagine à sa fenêtre dans son palais. en train de regarder, de se regarder elle-même en train de défiler. C'est vrai que toute cette symbolique est très intéressante, ce côté poupée russe. La réaction, moi je sais qu'à ce stade, quand on est arrivé sur la page et que j'ai vu ses yeux fermés et les larmes, ce côté contenu de toutes les émotions. Je me suis dit c'est quand même dingue, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette séquence ? C'est surréaliste. Vraiment ce plan-là, on voit tout le monde à les yeux fermés. Et de temps en temps, des petits clins d'œil comme ça, où on se dit quand même qu'il se passe quelque chose de bizarre avec ses yeux qui s'ouvrent. Alors là, c'est le summum. On retrouve comme ça, ex nihilo, une planche où on la voit dans une petite prairie, littéralement avec des enfants, en train de faire probablement quelque chose qu'elle aurait adoré faire, c'est-à-dire finalement sauver des enfants ou s'occuper bien sûr de son instant maternel qui a été quand même beaucoup mis en avant dans l'œuvre, quand elle n'avait plus ses moyens. Tout ça est très 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 bizarre. J'avoue que j'ai été complètement perdu. Je me suis dit ça va sauter là, il y a un moment où, eh bien non, parce qu'on enchaîne sur un repas, un espèce de repas où ils prennent vraiment leur temps. Et je la vois quasiment prendre son élan quand elle boit et qu'elle prend une inspiration. Et donc, on continue le train fantôme, un peu surréaliste où elle est dans son bain. Elle est dans son bain, effectivement, et puis c'est l'eau. C'est l'eau qui trigger un peu ses souvenirs et cet œil qui s'ouvre sur l'eau. Et le souvenir de Shurky, le souvenir de toutes ses compagnons. Et elle commence à les voir disparaître. Et donc là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas possible. Et on arrive sur cette espèce de planche un peu dingue. Je me demande si c'est pas un clin d'œil à Get Out, à la scène d'hypnose où le mec est sur sa chaise, où il y a quelque chose comme ça d'assez aquatique, un peu sourd. Très belle page, très très belle page. Peut-être mon préféré du chapitre, il y en a plusieurs qui sont vraiment bien, mais celui-ci est quand même vraiment, vraiment gratiné. Et bam, d'un seul coup, une explosion. La dynamique est un peu gérée, parce que du coup, c'est tellement compact qu'on suit tout de suite cette espèce de réveil, cette respiration première qu'elle prend. Et elle a ce moment de survie, cette explosion de violence. C'est vrai qu'on la sent, pas hystérique, mais en tout cas en panique absolue, le moment où elle se décide à tuer le garde et à lui couper son bras en volant son sabre. Et on retrouve d'un seul coup, on la retrouve en haillon quasiment, robe déchirée. Elle se retrouve un peu dans cette même scène qu'elle avait avec Guts, où il s'était retrouvé encerclé par les sans-hommes de l'armée. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu cette eau, je me suis dit qu'elle va avoir un souvenir de cette cascade. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette sensation. Et finalement, c'est plutôt par la violence qu'elle se retrouve à se dire qu'elle doit absolument retourner le retrouver. On a une belle planche. La toute dernière case, qui est quand même celle de la conclusion, où elle est complètement prise, est du coup un peu cachée. Mais ça n'enlève pas que la volonté de mise en scène me plaît. J'ai l'impression quand même que ça ne fonctionne pas très bien, le découpage, pour le coup, malgré que ce soit beau esthétiquement. Je pense qu'en termes de récits, on est sur quelque chose d'assez difficile à bien apprécier pour cette planche-là. Et on retrouve encore Casca en train de dormir dans cet univers où on ne sait jamais vraiment où est le rêve. Et on a enfin Griffith qui fait son apparition, entouré de ses lieutenants. On retrouve un peu tout le monde. Zod, pour l'instant, toujours ce regard fuyant. On ne voit pas son regard. On l'entend seulement dire vers l'est. Ce qui est un peu perturbant, puisque l'est a priori a été complètement réglé. La question des Cuzanes est complètement réglée. Donc il y a de quoi se poser des questions, c'est intéressant. Je suppose que ça veut dire que Guts est à l'est, ou quelque chose d'autre. On verra bien. En tout cas, c'est un chapitre énorme. Je ne m'attendais pas à autant de pages. Je pense que vous non plus. On a eu quand même 21 pages, si on enlève la première cover. Donc un chapitre assez complexe, qui vous a sûrement plu aussi, vu la richesse des pages. Même s'il ne se passe pas grand-chose, on a quand même la sensation qu'il y a un vrai step-up. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais là, on sent quand même à quel moment on passe, un gros palier. Et là, on est peut-être sur un des chapitres qui esthétiquement est le plus beau et le plus riche. Ce qui est toujours bon signe. Maintenant, sur le fond, il y a énormément de questions qui sont soulevées. Moi, ce que j'en ressens de ce chapitre, c'est cette sensation surréaliste, complètement dingue, où on ne sait pas exactement si Casca est consciente. On a cette sensation d'être dans une emprise, dans l'emprise de Griffiths, qu'on sent tout de suite. Effectivement, il doit y avoir du pouvoir magique aussi là-dessus. Il doit y avoir des pouvoirs psychiques incroyables, que ce soit sur le domaine des rêves, sur le domaine des désirs. On sait que les Godhands sont les gardiens des désirs. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur ces niveaux de lecture, que ce soit le clin d'œil, ou en tout cas cette évocation du départ de Guts dans la neige, ou l'évocation du souvenir de la cascade, ou le moment où elle se bat pour survivre. Le fait aussi que ce repas, c'est un peu une sorte de comédie, qu'elle accepte de jouer tout ce jeu sur les regards fermés, les larmes qui coulent, toute cette émotion contenue. On sent qu'il y a quand même une vraie camisole, littéralement, sur ces sensations. Donc, c'est un chapitre que je trouve très intéressant. Est-ce que ça me suffit pour passer de la pommade sur les quatre mois ? Où j'ai tanké, parce que j'ai vraiment rongé mon frein sur chaque tweet autour de l'exposition, me rendait de plus en plus mal à l'aise avec le principe du merchandising et tout ce... Moi, je vous ai déjà dit plusieurs fois en live, pour moi, Berserk, c'est une œuvre à part. C'est une œuvre qui a résonné chez moi et qui résonne. De toute façon, quand j'en discute avec les gens, il y a quelque chose d'extrêmement intime, parce que ça relève quasiment de la psychanalyse. C'est une vraie expérience humaine que Miura a réussi à faire et qu'a priori, je n'ai pas su retrouver dans beaucoup d'autres œuvres. Donc, pour moi, elle est tout à fait unique. Et il y a plein de choses comme ça qui me dérangent quand je la vois matérialisée, réduite à du merchandising. Donc, ce chapitre, bizarrement onirique, vient prendre le contre-pied de tout ça. Il me faut quand même un peu de temps. Et ça tombe bien parce que le prochain chapitre sort dès le mois de mai. C'est dans un mois. Donc, a priori, ils reprennent le fameux rythme. Ça va me permettre de vous faire quelques petites annonces. Globalement, en conclusion, on a eu l'interview de Miura, une de ces dernières que vous pouvez aller voir. Alors, c'est assez émouvant, mais c'est globalement une interview de Workflow qu'il a fait comme ça un peu pour la promotion et la reprise du manga. Vous pouvez regarder. Lui-même, il tacle un peu le merchandising. Donc, pour ça, ça vaut le coup. En tout cas, on sait que lui, la seule chose qu'il tolère, enfin, qu'il tolère, qu'il trouve acceptable, c'est les manjus, les bénis à la viande en forme de puck. C'est le seul truc. Mais les baélites, il a dit « Pas sûr que ce soit une bonne idée de rendre ça réel. » Mais boy, je suppose que les fans de Berserk achèteraient ce genre de choses. Bon, c'est assez marrant de toute façon. Miura a toujours été un boss. Il a toujours survolé ses interviews avec une énorme légèreté au vu des sujets qu'il abordait, lui. Et donc, l'autre annonce que j'ai à vous faire, c'est qu'on va organiser un live, cette fois avec Cota Noctua. Ça fait un moment qu'on aurait pu le faire, mais entre la pause, le mois de septembre, qui était quand même assez rude de notre côté, je suis très content de pouvoir faire ce live. On a un petit peu discuté ensemble. C'est un mec super intéressant. Donc, je pense qu'on va pouvoir se faire un sacré live, mine de rien. Au niveau des discussions, on va kiffer. On va le faire vendredi ou samedi, OK ? Vous serez tenu au courant sur Twitter, sur son Twitter, sur YouTube. Maintenant, ça y est, j'ai accès aux messages communautaires. Donc, on va faire ça, on va utiliser ça. Préparez-vous pour un live. Si vous avez des questions, des remarques, pour qu'on rebondisse dessus durant le live, vous pouvez les laisser en dessous. J'espère que vous avez kiffé ce chapitre. Moi, je suis tout le temps sur Twitch. Twitch, c'est la liberté. Je peux faire ce que je veux parler d'autres animés. Les regarder, ça, c'est important. Je peux faire des reacts sans être striké tout de suite. Je peux faire de la musique, des jeux. J'ai Dive Survivor qui sort, mais ça, c'est un autre sujet. N'en parlons pas. Les amis, bientôt le live. Bientôt le 373. Je crois qu'on va reprendre. J'ai même eu un doute. Je vous dis la vérité. J'ai cru que je n'allais plus faire de review. Ils m'ont tué avec leur merchandising, les sagouins. Mais c'est beau. Avec des chapitres comme ça, on va être obligé. On va en discuter, bien sûr, entre les fans. C'est la passion qui nous tient. Mais la vraie. Ah, mon petit chef, la vraie. Allez, je vous dis à plus. Et passez une bonne soirée. Ciao.